Tous les jeudis soirs, Alexis ingénieur et son amoureux Alix, moniteur de plongée, vont à la piscine pour leur cours d'apnée. Ils sont tous les deux passionnés par la vie sous-marine. Leur rêve, se marier sous l'eau. Pourtant, ils se sont rencontrés il y a 4 mois seulement, un coup de foudre l'été dernier, pendant un cours de plongée en Corse. Et même sous l'eau, Alexis et Alix trouvent toujours le moyen de se dire des mots doux. En fait, souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on se comprend sans moi. Après, c'est plus un symbole de plongée. Ouais, ça en est plus, ces petits coeurs. Ça, c'est OK. Ça, c'est tu montres, tu descends. Dans leur petit studio de 30 mètres carrés à Paris, des affaires de plongée partout. Un cafarnaum dans lequel nos amoureux sont comme des poissons dans l'eau. Même dans 20 mètres carrés, ça se pose très bien. On essaie d'être le plus organisé possible. Non, il n'y a aucun problème. En n'ayant pas grand-chose, on est heureux. Dès qu'ils le peuvent, les deux amoureux partent aux quatre coins du monde pour s'adonner à leur passion. Et entre deux virés, ils regardent les photos et vidéos de leur voyage sous-marin. La simple vision d'un poisson peut leur tirer une larme. Oh là là ! Et quand je vois les... Petite rascasse volante. Ouais, alors ça, il y a un truc de dingue, c'est que notre poisson préféré à tous les deux, c'est les rascasses volantes. La première fois que j'en ai vu, c'était en Égypte avec Alix et... J'ai pleuré comme pas possible, quoi. L'idée du mariage n'avait pas encore effleuré les deux amoureux. Mais il y a trois mois, Alexis tombe sur une annonce surprenante dans un magazine de plongée. Un concours pour gagner un mariage sous l'eau. Une occasion unique, Alexis décide alors de demander la main de son fiancé. Sans gants blancs, mais les palmes aux pieds. J'étais dans un état de stress total, donc la plongée en état de stress, c'est bon, maintenant ça, je maîtrise. Et puis, je pense qu'il était extrêmement surpris, quoi. Ça, c'est sûr. Et en plus, il m'a pas répondu tout de suite, donc il a fait un grand sourire sous l'eau. Et donc, la réponse est... Et puis, il me souriait comme ça. Mais vas-y, donne-moi la réponse. C'est vrai que quand j'ai lu... Quand j'ai lu ça, j'ai dit... C'était génial, quoi. C'était... Moi, j'avais un grand sourire, mais c'était déjà oui dans ma tête. C'est vrai que j'avais un grand sourire pendant quelques secondes. Et alors ? Et bah oui. Il m'a dit bah oui, bien sûr. C'est aujourd'hui qu'ils vont connaître le résultat du tirage au sort. S'ils gagnent, Alexis et Alix se marieront au salon de la plongée dans moins d'un mois. Ils sont dans l'obligation, avant, de s'unir à la mairie de leur arrondissement. C'est la loi. Donc là, on va à la mairie pour déposer le dossier du mariage, le dossier administratif, voilà, qui est là. Pour s'inscrire au cas où on soit retenu, il faut... Comme il y a un minimum de délai avant la publication des bancs, on a quand même été obligés de réserver le jour. Aujourd'hui, ils doivent déposer tous les documents administratifs pour publier les bancs. Vous, vous avez pas la préimposition à... Non, parce qu'il habite ici que depuis deux mois. Il y a un problème. Alexis vient d'arriver à Paris. Il lui manque des papiers pour constituer le dossier. On peut pas juste vous apporter le papier qui manque, en fait, et vous mettre le... Genre imprimer le papier et vous s'apportez juste ensuite le papier qui manque ? Non, non, je suis désolée, mais il y a des directives que je peux pas... La situation s'avère plus compliquée que prévue. S'ils ne sont pas mariés à la mairie et qu'ils gagnent le concours, ils ne pourront pas non plus se marier sous l'eau. Le temps presse, surtout que c'est cet après-midi qu'ils vont connaître le résultat du tirage au sort. Un moment décisif dans leur vie. Ils sont 60 couples à avoir participé au jeu. L'organisatrice va leur annoncer s'ils ont été choisis. Bonjour. Moi, je suis là pour... D'abord, pour vous rencontrer et puis pour vous annoncer qu'il vous a sélectionné pour vous marier au salon de la plongée. Donc, voilà, c'est... Vous faites partie des heureux... Des heureux élus. Oh là là, bah merci. Et les deux amoureux ne sont pas au bout de leur surprise. Ils apprennent qu'ils ont aussi gagné un voyage de noces dans le paradis des plongeurs. Il s'agit de la République de Palao, qui est en Micronésie. Et là, le florent de l'hôtellerie là-bas, le pain de passé fait que les autres, a l'honneur et la joie de vous recevoir pendant une semaine. Et vous aurez dix plongées. Ah, merci, merci. Non, non, c'est... Ouf, ça fait deux grosses nouvelles, là, attendez. J'ai un peu de mal à réaliser, mais ça va. C'est incroyable, quoi. C'est... C'est magique. C'est magique, ouais, c'est ça. Alexis et Alix sont aux anges. Aujourd'hui, ils espèrent finaliser leur dossier. Alors, qu'est-ce qui nous manquait ? Juste, oui, de domicilien concernant. J'ai pris plein de choses, je sais pas ce que... Vous avez vos impôts ? Non, j'ai pris la mutuelle... Ou l'assurance voiture. C'est bon, tout est... C'est parfait. Yes ! Ça y est. Le figure est devant, maintenant. Oui, mais l'étape administrative, elle est pas n'exigeante, quand même. Merci pour tout, en tout cas. Merci beaucoup. Pour la cérémonie dans l'eau, la robe est fournie par l'organisation. Alexis, elle, vient d'en acheter une pour la mairie. Une tenue d'occasion, car les amoureux consacrent leurs économies au voyage et à la plongée. Elle doit aujourd'hui la faire ajuster. D'accord, parfait. Hop ! Pour la première fois, la jeune femme se découvre dans sa robe de mariée. Non, ça fait bizarre, en fait. Déjà, ça change la silhouette, ma bonne heure. Puis c'est... Non, waouh, ça... Ça y est, c'est vrai, ça arrive. Puis surtout, j'essaie d'imaginer ce que pensera Alex quand il me verra comme ça, en fait. Je pense qu'il y a ça. Je m'aurais dit à ce mec que j'allais me marier, je n'aurais pas cru une seconde. Non, mais... Moi ? Me marier, moi ? Non, non. Euh... Je... Ça m'aurait fait fuir en courant, quoi. Et en fait, là... Voilà. C'est vrai que c'est fou, en fait. Alors, le voile, c'est vraiment pas obligatoire. En général, on se voit avec, on sait si on en veut ou si on n'en veut pas. Bah, je vais essayer. Comme ça, vous saurez. Je pense que moi, les seules voiles que j'ai mis jusqu'à présent, c'était plus les vols des bateaux que... Que les voiles... C'est un peu plus léger. Je vous mets tout de suite sur la montre comme ça. Voilà. Je sais pas si, déjà, le voile vous plaît ou... Euh... Bof. Je vais vous... Je vais être franche. Là, j'ai un peu l'impression d'être sous une hostiquaire. Je vais vous le dire tout de suite. Après la robe, le maquillage. Pour se marier sous l'eau, il faut des produits adéquats. Bonjour. Je peux vous renseigner ? Euh... Je cherche du maquillage waterproof. Pour quelle occasion ? Alors, c'est pour un mariage. Un mariage ? Sous l'eau. Sous l'eau. C'est sympa. D'accord. La maquilleuse n'aime pas ce genre de demande tous les jours. Au niveau des couleurs, je pense qu'on va partir... Alors, soit... Après, c'est vrai que le bleu, pour appeler l'eau, ça peut aussi être... Le bleu, ça peut être joli et blanc. Parce qu'en plus, ça, c'est notre couleur préférée avec Alix, le bleu. C'est le bleu plutôt. Bah, on peut partir sur le jeu. Ah, je trouve ça excellent. Vraiment... Je trouve ça génial de faire des mariages un peu différents. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Alors ? Ouais, ouais, ouais. Qu'en pensez-vous ? Non, non, c'est... Ouais ? Non, 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 c'est... On est vraiment dans le thème, du coup. C'est original, sans trop. Ça fait pas non plus carnaval. Au niveau de la bouche, on va rester sur quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Oui, oui. J'ai froid. Qu'est-ce que vous allez faire, là, aujourd'hui ? Coiffeur, maquillage en même temps. Et puis, bah, après, on va me marier. Voilà. Hop, allez. Bonjour, nous voilà. Dans quelques heures, Alexis va s'unir à Alix à la mairie, puis sous l'eau, dans une piscine. Ça va. J'ai mes deux anges gardiens à côté de moi qui s'occupent de moi, donc ça va. Oh, c'est bizarre, là. Métamorphose. L'heure du mariage approche. Alexis essaie de gérer la pression. Ça y est, là, j'ai quand même le stress. Non, 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 non. Non, rien de tout comme ça. T'inquiète, entre apnéiste et... Tu dois, tu dois. Art martial, boxeuse, 4 ans de judo. Je gère ma respiration. Je suis Jacques Mayol dans le grand bleu. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alexis court enfiler sa robe. Dans 20 minutes, elle va se marier. Heureusement que je ne suis pas resté avec vous. Heureusement que je ne suis pas resté avec vous. Non, ça va mieux. C'est vrai qu'on commence à réveiller la saison. T'as de souci ? Ouais, pour l'instant. Moi, je me sens un peu... Un peu tendu, là. Ça se rapproche, donc... Un peu stressé. Ça commence à monter. C'est normal, hein. Attends, il y a une vitre avec des goûts, là. Ouh, ouh, ouh. Je suis allée. Donc, c'est le... C'est le bazar. Mon frère n'a pas trouvé comment on attache à ma traîne. Et le bouquet pèse une tonne. Euh... Moi, c'est marrant, en fait. La robe n'est pas du tout ajustée. Donc, j'ai oublié d'acheter un soutif couleur chair. Enfin, je n'ai pas eu le temps. Donc, c'est un petit peu la catastrophe. Et me voilà. Magnifique. Magnifique. Parmi la trentaine d'invités, le père d'Alexis, particulièrement tému. J'ai toujours le souvenir de ma fille quand elle était petite. Puis bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle a pris son envol. Donc, je la voyais plus trop. Et je la découvre aujourd'hui en robe de mariée. C'est émouvant. Pour Alexis et Alix, le mariage à la mairie est une formalité obligatoire avant de pouvoir se marier sous l'eau. Chère Alex, voulez-vous prendre pour épouse Alexis ici présente ? Oui, je le veux. Chère Alexis, voulez-vous prendre Alex pour épouse ici présente ? Oui, je le veux. 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 Pas le temps de s'attarder. Il semble avoir été créé pour elle. Une vraie sirène. On a des palmes, mais c'est vrai que... Devant leurs trentaines d'invités mélangés au public du salon, les amoureux vont enfin pouvoir se marier comme ils le souhaitaient. Sous l'eau. En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est la température de l'eau et tout le monde qui me regarde, en fait, je stresse. C'est là un peu le défi parce que l'eau froide comme ça, je ne savais pas qu'elle serait si froide. Le maire a troqué son costume cravate pour une combinaison et une écharpe tricolore en néoprène. Vous avez préparé ? Bah voilà, on continue là. Applaudissements Vous avez choisi de vous unir dans la conception aquatique la plus pure et la plus belle du maire. Chère Alex, voulez-vous prendre pour époux Alexis, ici présente ? Pousse-nous. Pousse-nous. Pousse-nous présente. Oui. Pousse-nous. 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 Pousse-nous, ici présente. Pousse-nous. 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 Applaudissements C'est éclaté, là, avec tout le monde dans l'eau et tout, en combi, c'était vraiment super. Super. Avec leurs masques et leurs détendeurs, les mariés peuvent enfin échanger les alliances sous l'eau. Alexis et Alix ont réussi un pari exceptionnel, s'unir dans leurs éléments.